... Nous sommes sur le site d'ITER, du projet ITER, au cas d'Arache, absolument impressionnant, qui montre tout ce que le génie humain peut produire quand il coopère, puisque c'est un exemple de coopération mondiale de 7 pays, dont de façon majeure l'Europe, puisque l'Union Européenne contribue à hauteur de 46% au budget de recherche. Et on est en train de préparer l'énergie du futur. Donc c'est absolument impressionnant, et on voit bien avec mon collègue Mohamed Yacudla, député, tous les niveaux, coopération mondiale, européenne, la France qui a eu un rôle majeur, et puis ensuite au niveau local, la région qui a pris le relais, donc c'est vraiment très impressionnant. Moi je pense surtout à nos enfants et ce qu'on va léguer à nos enfants, et ce qu'on leur lègue effectivement c'est tout ce génie aujourd'hui qui fait qu'on est sur un projet mondial, et si on veut préserver notre planète pour les générations futures, il faut ce genre de projet, il faut faire aboutir ce genre de projet, et là on a besoin aussi des politiques, parce qu'il y a des décisions à prendre, il y a des budgets qu'il faut voter, c'est ce qui est fait aujourd'hui. On ne sait plus à combien de milliards, on est à 22 milliards depuis le début, donc c'est beaucoup de financement, mais pour laisser un monde meilleur finalement. C'est ce que l'on essaie de faire dans ce projet, c'est de créer des conditions qui normalement occurnt dans les stars, très high temperature conditions, où les nucléaires lèvres peuvent fuser et produire énergie. This happens quand un nucléus de deuterium et un nucléus de tritium, qui sont deux éléments de lumière, fuses ensemble et forment helium, et en ce que l'on fait, énergie produit une conséquence. Et c'est fait dans un big chamber, dans lequel ce gaz est first ionisé, et ensuite élevé à très, très haute température. Et il est gardé contrôlé, et en dehors de la pêche, et ne touchant pas la pêche par des champs magnétiques. Moi je suis ravi d'être avec Sylvie, notre députée européenne, de la réunion, de pouvoir montrer aussi ce genre de projet, ce genre de projet qu'il faut montrer à nos propres collègues, parce qu'il faut qu'ils s'intéressent à la recherche, à l'industrie, à la réindustrialisation de la France. Tous ces efforts de recherche ne profitent pas qu'au projet lui-même. Par exemple, ça profite à la médecine, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la robotique, donc dans des domaines industriels autres, tous ces avancés aussi font avancer d'autres projets industriels ou médicaux. On est là pour en parler, et tant mieux, on va en parler, on va parler autour de nous, et on va faire en sorte que ITER avance, peut-être plus vite, parce que je pense qu'il y a aussi le budget, il y a des contributions aujourd'hui, peut-être pas suffisantes pour aller bien dessus vite, mais je pense qu'on peut aller encore plus loin et plus vite, et surtout laisser un monde meilleur à nos enfants.